Bonjour et bienvenue à votre chaîne Lighting Vision. Aujourd'hui Mother continuera de nous parler de la jeunesse. Donc si vous n'avez pas écouté la première vidéo, je vous invite à l'écouter. Donc bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Donc aujourd'hui vous avez parlé de liberté, donc on a trop de liberté de nos jours, et quelles conséquences ça a sur les jeunes? Oui, j'ai dit que la difficulté actuelle en ce qui concerne l'éducation des adolescents, des personnes entre 12-13 ans dans la direction de l'âge adulte, donc vers 18 ans, ou 21 si on veut, cette tranche d'âge est très difficile à accompagner à l'heure actuelle, et j'ai mis le problème dans la première vidéo que j'ai faite, au niveau de la fausse conception de la liberté dans le monde des adultes. j'ai dit que si tu regardes après la deuxième guerre mondiale, et ça a commencé déjà avant, entre les deux guerres mondiales, entre les deux guerres mondiales et ça a commencé à prendre plus en plus d'ampleur, c'est l'idée que la démocratie, il y a quelque chose de très vrai là-dedans, mais avec la démocratie, était véhiculée fortement la conception de la liberté de l'homme. Ça aussi repose sur quelque chose de vrai, mais il faut bien comprendre ce principe, parce que si tu l'interprètes de travers, et ça c'est actuellement le cas, tu crées beaucoup plus de problèmes que tu n'avais avant. Bien sûr, avant on vivait dans une société très fermée, il y avait plein d'interdictions, il y avait des choses que certaines classes sociales n'avaient pas le droit de faire, la tradition nous obligeait de faire ceci et cela, il était mal vu si tu te comportais comme ci ou comme ça, il y avait plein de choses qui étaient très contraignantes pour les êtres humains, dans toutes les couches de la société. Et si tu voulais échapper, il fallait que tu bois un bon coup pour avoir le droit de jouer le clown encore. J'avais dit qu'au fond, l'être humain est aux prises, et c'est ça ce que vit l'adolescent. L'être humain est aux prises avec le problème des forces instinctives en lui. et son intellect qui, ce dernier 200 ans, n'a cessé de croître, de se développer, tout le monde va à l'école, tout le monde a le droit de faire des études. L'homme sait au niveau de son savoir, il sait de plus en plus de choses, il s'intéresse à plein de choses, il entend du parler, il lit. Notre crâne est plein de toutes sortes de formes de savoir, mais malgré ça, au fond, quand tu observes la chose attentivement, tu vas voir que malgré toutes ces connaissances, en vérité, les problèmes de base de l'existence, on ne sait pas encore, on ne peut toujours pas résoudre. Les divorces, il y a de plus en plus, malgré toutes les psychologues, les thérapeutes, les personnes dans le monde médical qui s'en occupent. Des problèmes psychologiques, il y en a de plus en plus aussi. On ne semble pas, ce qui est étonnant, c'est que plus il y a de thérapie, de thérapeutes et de remèdes, plus il y a de maladies. C'est comme si les maladies se poussent comme des champignons, au même rythme que les inventions humaines de la guérilla. Mais personne ne se dit, tiens, on a bien plus qu'il y a 100 ans, quand on avait juste un médecin de village et il pouvait facilement faire son travail dans le village. Maintenant, on a bien plus de médecins, on a aussi bien plus de monde, mais ça ne se répand. Pour dire que le côté instinctif de l'être humain qui joue aussi un rôle dans la maladie, on ne sait pas trop quoi faire. Et on a tendance, en liant ces instincts au principe de la liberté humaine, de dire, ben, et ça s'est allé un peu avec Freud, qui au début du 20ème siècle a dit, ben, il ne faut pas supprimer tes tendances, il ne faut pas les brimer, pas les mettre en prison. Voilà, tu leur donnes à manger, à boire et ça, ça, ça trouve son équilibre toute seule. Ben, ça semble ne pas être le cas. Cette difficulté, pour moi, c'est ça la difficulté avec laquelle on est aux prises dans la société moderne. Parce que, chose curieuse, je l'ai dit déjà, malgré toutes nos connaissances, nos universités, nos recherches scientifiques, nos thérapeutes, je l'ai dit déjà, nos médicaments, nos thérapies, ça ne semble pas s'arrêter. Le progrès ne s'arrête pas, mais la dégringolade non plus, parce que la maladie devient de plus en plus difficile, complexe, vague, je dirais presque, insaisissable. Et le coronavirus, c'est vraiment, le nom le dit, la couronne de cette panoplie de maladies qui nous échappe totalement. Le vaccin, Dieu le sait, s'il aide, tantôt il aide chez certains, chez d'autres non. Est-ce qu'on va en trouver le bon ? Et entre temps, le virus a déjà muté trois fois. On court derrière, on n'a rien compris. Et quelque part, on peut constater qu'on n'a encore et toujours pas, on ne s'est pas posé la bonne question. Comme j'ai dit au début, on essaie de remédier à des problèmes, que ce soit dans la société ou dans le monde des adultes. Pour moi, ce sont deux miroirs, c'est le même problème. On essaie constamment de remédier à toutes sortes de choses qui apparaissent dans ce couple, que ce soit des maladies ou des comportements humains ou de toutes sortes de problèmes, des addictions, des dépendances. Ça apparaît, il faut remédier, il faut aller vite parce que le problème devient vite important. On pense l'avoir trouvé, peu après on se rend compte que non, et ça va au fond dans la société de mal en pire. Mais parce que c'est une affaire qui se joue dans le temps, et ça ne se joue pas à l'intérieur d'un mois, mais au fur quand même de quelques années, on s'habitue. Et je pense que c'est là aussi un des dangers qui nous guettent. On commence à trouver normal si un jeune se suicidait. Parce qu'il y en a eu déjà pas mal, et il y en a de plus en plus. Bien sûr, on trouve ça grave, on a compassion pour le garçon ou la fille, on plaint les parents, mais ça, ça le trame. Bien sûr, il y a des psychologues qui commencent à se faire des théories, à réfléchir, mais on tourne en rond dans le problème. On tourne en rond parce que personne ne dit oui. Mais d'où viennent ces réprimes ? Bien sûr, on s'est posé cette question. On dit, ben, il se sentait isolé, il n'était pas bien accompagné à l'école, il n'aimait pas ses études, toutes sortes de raisons. Il avait un père qui n'aimait pas, il y avait des problèmes dans la famille. Oui, mais ces problèmes, durant tout temps, ont toujours existé. Mais non pas donner suite à des suicides à cette échelle-là. Bien encore, parce que l'intellect humain est très malin, il est très malin. Donc il va dire, oui, mais bon, maintenant il y a le coronavirus, ça aggrave la situation, il y a plus d'isolement. Oui et non. Parce que, chose curieuse, le coronavirus est venu mettre le doigt sur un problème qui existait déjà. Et qui était en train de s'aggraver petit à petit. Et qui maintenant, comme dans le poudrière, ça va très vite. Mais ce n'est pas venu, ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas venu d'un seul coup. Les signes avaient encore couruels étaient là depuis longtemps. Mais personne n'a le temps ou la capacité d'aller jusqu'au bout, de dire d'où ça vient tout ça. Donc je veux dire, la première chose, c'est une mauvaise interprétation de la liberté. Tout est permis. Et de pair avec ce problème va, oui, mais qui est l'être humain ? Et qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde ? Sans ce questionnement, tu ne trouveras jamais une réponse. Et les choses iront de mal en pire, poussées par l'idée de la liberté humaine. Et on n'y peut rien, dans le fond. C'est sa propre responsabilité, c'est sa liberté. Oui, peut-être c'est sa liberté, mais ça risque de devenir notre responsabilité collective si on laisse les choses, comme ça, aller à la dérive. Et on en arrive là petit à petit, que de plus en plus de personnes commencent à se dérouler. Nous, jeunes, qui se droguent durement, littéralement à l'école. Qui commencent à se scarifier ou se mutiler. Qui, au niveau sexuel, on ne sait plus où on en est. Le garçon avec les filles, les filles avec les garçons, les garçons entre eux, les filles entre eux. Et ça change tous les mois, voire toutes les semaines. Il y en a même de plus en plus qui disent « Ah, je suis née dans le corps d'une femme et ça ne me plaît pas. Je veux devenir non, mais inversement. » Ni les parents ne savent plus si c'était Paul ou Paula. Ou ça s'arrête. Ben, je dirais, ça ne s'arrête pas, sauf si on descend beaucoup plus profondément là-dedans. Et on va se poser la question, mais qui est l'être humain ? Pourquoi il est dans ce monde ? Et quel est le but de tout ça ? Merci Mother. Bien. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et de consulter aussi les sites web qui sont juste en bas de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on vous revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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